Pour ce cinquième épisode de Gintaverse, on va s'intéresser à un sujet plus global, un sujet un peu plus culturel. La narration de Gintaverse, c'est parti ! Salutations à toi, enfant de Madao ! Ça peut s'apparenter à une insulte, c'était pas le but. Comme on arrive à un palier de la chaîne, la cinquième vidéo... Enfin ! Je me suis dit qu'il serait temps de revenir un petit peu sur l'oeuvre Gintama dans son ensemble. Donc cet épisode va être un petit peu bordélique, mais en recoupant tout ensemble, ça fera un tout cohérent. Un peu comme ce manga, d'ailleurs. Alors pour parler de la narration dans la structure narrative d'un récit qu'elle qui soit, c'est toujours mieux de commencer par le commencement. Gintama, qu'est-ce que c'est ? Et là je te vois venir, c'est un manga, bougre de con ! Et c'est vrai, autant pour le manga que pour le débile qui passe son temps à faire le preuve devant sa caméra. Mais si je te pose la question, c'est non pas sur l'oeuvre Gintama, mais sur son produit en lui-même. Même si j'aime pas le mot, c'est la seule manière dont j'ai trouvé pour le... Tu vois, j'suis toujours mieux ! Gintama est comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail, etc, etc, un manga shonen. Normalement, je ne devrais pas expliquer ce que c'est, mais dans le doute, c'est pas un mal de faire une piqure de rappel. Les shonen sont des mangas classifiés pour correspondre à un lectorat de jeunes garçons âgés de 9 à 14 ans. Il y a ceux pour les jeunes filles, les shoujo, pour les jeunes adultes, les shonen, et pour les... Non, je n'en parlerai pas ! De plus, Gintama est pré-publié par l'éditeur de la Shueisha, le plus gros éditeur du manga du pays, qui possède la majorité des magazines. En parlant de magazines, c'est dans le Weekly Shonen Jump que parait Gintama chaque semaine aux côtés de l'illustre One Piece et de... plein d'autres séries récentes. Dire que c'est le deuxième plus vieux manga qui parait dans le Jump derrière One Piece, ça fout un coup de Madao ! Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ? Et pour info, la devise du Jump est le très célèbre Amitié, Effort, Victoire, qui pose là la base même de la structure des mangas qui sont publiés. Le héros doit pouvoir compter sur ses potes pour s'en sortir, il dépassera ses limites dans des combats acharnés, et par le biais d'un power-up, obtiendra la victoire quoi qu'il en coûte, car dans ce genre d'histoire, ce sont toujours les bons qui gagnent à la fin. C'est pas si différent dans les films d'Hollywood, sauf qu'ils se suivent plus au Japon. C'est pour des gamins ! Et ça ne change rien au fait qu'au moins tant des trucs dans leurs histoires, alors que nous, les occidentaux, on a tendance à être un petit peu coincés du cul sur certains sujets. Pour revenir à Gintama, bien que ce soit une histoire assez originale pour le coup, avec ses samouraïs sur la coupe des extraterrestres, la structure du récit n'en est pas moins la même que dans n'importe quelle autre oeuvre du Jump. Le héros de l'histoire, Gintoki, se bat toujours du côté de ses amis contre un ennemi puissant et n'hésite pas à faire appel à eux. Ceci dit, c'est toujours lui qui a le dernier mot, il n'y a qu'à voir le nombre d'adversaires qui se frappent mais là, la liste est beaucoup plus courte. Seuls Hijikata et Sugo ont leurs moments de gloire parmi les personnages secondaires, et c'est bien dommage. Mais bon, c'est souvent l'éditeur qui fait pression sur les attentes des lecteurs, et comme ceux-ci ne sont pratiquement que des gamins prépubères, l'auteur privilégie les personnages préférés des fans. C'est dommage, c'est vrai, mais si on s'arrêtait là, Gintama serait foireux et aucun manga du Jump n'arriverait à se démarquer. Comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, Gintama c'est un petit peu un gros mélange peau pourri de plusieurs sortes d'inspiration. Donc il y a la science-fiction, il y a la parodie, il y a la version historique du Japon qui est un petit peu modifiée, mais ce qui en fait l'atout principal, c'est l'humour. C'est d'autant plus flagrant quand on regarde la disposition des cases dans le manga, il y a beaucoup de textes et très peu de passages consacrés à l'action, histoire de bien montrer qu'on n'est pas dans le Naked Suburin à Dragon Ball. Pour ce qui est de l'humour, c'est d'une constante tout au long du récit. L'auteur aime particulièrement faire souffrir ses personnages masculins, et rendre incroyablement badass les persos féminins, à tel point que tout le monde a au moins une tarmière spécifique. Les blagues skatophiles et cochonnes sont légions, à tel point que cela a valu pas mal de problèmes à toute l'équipe, que ce soit l'auteur et son éditeur, ou les responsables de la série animée. Et là où sur HTI fait force, c'est qu'il ne désigne pas bêtement les personnages secondaires comme des comic reliefs, comme on connait si bien dans tous les mangas. La fille gloutonne qui passe son temps à bouffer, le gros père vert qui passe son temps à reluquer, le mec qui reste dans l'ombre, qui est tout à siturne, bon bref, c'est des gimmicks. On en retrouve dans plein de mangas, mais aussi dans Gintaba. Sauf que l'auteur, lui au moins, il prend le temps de les écrire correctement pour approfondir le personnage. Je pense par exemple au casenzo, c'est le meilleur ninja de tous les dos, l'as des Oniwaban, et il est incapable de se tancher le cul à cause de ses hémorroïdes. Donc d'un côté c'est drôle, mais de l'autre, ça rend le personnage vachement plus humain. C'est ces narrations qui rend l'univers très cohérent, on arrive plus facilement à s'identifier aux personnages, même les plus loufoques, car ils ont des problèmes très terre à terre, et c'est ce qui les rend si passionnant. Gintoki et les autres n'ont pas de vrai but dans la vie. Ils mènent leur petit train-train peinard jusqu'à ce qu'un événement extérieur n'intervienne pour sentir leur sabre. A la limite, on peut se dire que le message du manga est, comme le dit Gintoki, Si à sa base Gintama ressemble bien à un gang manga, bien qu'ayant un trait assez classique, le manga tend diverses approches dans le drame. Ceux qui ont vu l'arc où les deux épisodes consacrés à la Sœur de Souro comprendront. Et dans l'Epicness, avec le premier arc majeur, l'arc Benizakura, mais on en parlera un de ces quatre, il y aura beaucoup de choses à en dire, il finira par associer les trois dans un mélange totalement loufoque. Mais le gros point fort dans l'oeuvre, comme dans son auteur, c'est son écriture. J'ai récemment pris le temps de relire les one-shots qu'il a sorti peu de temps avant de démarrer Gintama, et déjà là, il y a cette touche caractéristique de la tranche de vie dont je parlais avant. Le mélange humour, drame, action fonctionnait déjà avec Dents de Lion et Noir et Blanc, deux one-shots dont je vous invite à découvrir dans les trois premiers tomes. Par contre, sur la Chine, c'est pas trop emmerdé concernant le caractéristique de ces personnages, en reprenant quasi trait pour trait ceux qui seront plus tard Gintoki et Otae, pour ne citer que ceux-là. Et sinon, est-ce que j'ai besoin de mentionner les musiques de l'anime qui retranscrivent parfaitement l'ambiance ? Bon, je pense pas en faire une vidéo à part entière, parce que j'aurai le droit d'auteur au cul. Mais bon, il fallait le mentionner, voilà, c'est fait. Pour ce qui est de la structure même du récit, c'est pas hyper évident d'y voir clair, alors on va voir ça avec l'anime. À mon sens, quand l'auteur dit que le manga est en trois parties, je le vois comme ça. Attention, mini-spoiler. Si tu es très fragile de la moindre bribe d'informations, prends un antidépresseur et reviens ensuite. Et si ça va, bah... ça va. Alors la première partie commence avec le début de la rencontre avec Shinpaichi et Gintoki, et va introduire de nouveaux personnages tout du long, afin de nous faire découvrir l'univers. C'est également là qu'apparaît Takasuki dans le rôle de l'antagoniste numéro 1, toujours l'arc Benin Sakura. Mais une partie comme ça ne pouvait se terminer que par l'arc Yoshiwara qui voit Gintoki et une trentaine de femmes guerrières, les Yaka, poutrer Ozen, le roi de la nuit d'Yato. Pourquoi à ce moment-là et pas un autre ? Déjà parce qu'il s'agit du premier gros combat contre un ennemi insurmontable pour Gintoki. Ensuite, car c'est un très gros arc qui voit l'arrivée de nouveaux personnages secondaires comme Kamui ou Tsukuyo, et qui a une certaine dimension politique dans le cheminement de l'histoire. C'est un gros arc qui a beaucoup de retombées sur la suite. La seconde partie est la plus hétérogène. Elle voit l'arc de la guerre du quartier Kabuki avec les quatre devas, l'arc Mimawari Gumi, l'arc de la rébellion contre l'ancien Shogun Sada Sada, et enfin l'arc Shinigani. J'ai volontairement omis les autres arcs car ils n'ont pas une grande incidence sur l'histoire générale. Je dirais que c'est une ambiance beaucoup plus pesante, plus sombre que dans la première partie. Il y a plus d'action, plus d'incidence et il y a des alliances qui se font entre les deux camps. Tout au long de la deuxième partie, tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment dégueulasse qui se prépare et que ça va bientôt péter. Mais bon, comme Sorachi aime bien prendre son temps, il aura fallu attendre 300 épisodes. Et là, c'est le drame. Pour ceux et celles qui n'en sont pas encore là, je ne spoilerais pas ce qui s'y passe, mais par du principe qu'il y a un avant et un après épisode 300. Après cela, le manga prend une tournure vraiment très épique, avec un rythme endiablé jusqu'à la conclusion finale, qui n'a pas encore eu lieu au moment où j'écris cette vidéo. Pour conclure simplement, Gintama reste un putain d'ovni. Pas juste pour son univers ou pour ses héros qui ne passent pas leur temps à s'entraîner ou à dégommé des monstres géants, mais bien pour sa narration qui est beaucoup plus proche de la tranche de vie quotidienne. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais il y a un autre point sur lequel Gintama frappe très fort, c'est l'intensité des combats. Les coups que s'échangent les personnages ne sont pas anodins et aucun d'entre eux, même les ennemis, ne paraissent tout puissants, comme l'explique si bien Umibozu dans l'arc de Rakuyo. Même s'il est considéré comme l'homme le plus fort de l'univers, ce n'est qu'un titre banal, car il est impossible de le juger tant l'univers est vaste. Il y a aussi l'abondance de sang dans les combats sérieux, dont les scènes ne sont que très peu censurées, et heureusement d'ailleurs, car la violence sonne toujours juste quand elle est montrée et donne une vraie intensité dramatique à l'ensemble. Par conséquent, c'est comme ça qu'on se souvient pendant longtemps du combat Gintoki contre Ozen, Jirocho, Takatsuki ou encore Kamui ! Allez, c'est tout pour cette fois, on se trouve bientôt pour un prochain Gintaverse, et peut-être, qui sait, une critique du film live-action ? Faudra voir si les traductions sont correctes, si tu vois ce que je veux dire. Pirater c'est le mal, ouais. Mais tant que Crunchyroll ne sera pas aussi bon que les fansub, ben merde ! Janna ! Prochain Gintaverse sur... L'Arc Harasume !